Bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Ephéméral avec Nagui. C'est parti. Normalement, oulala, j'avais oublié ce détail. Il faut absolument qu'on réussisse. Ahlala, je le sens pas. Même sans le voir. Les trois petits points, mais en haut. Des points de suspension suspendus, écoutez. Que voulez-vous, je vous le dis. Quoi ? Nagui est absent ? Depuis les événements d'hier, j'attendis l'occasion de m'excuser auprès de lui pour mon attitude. On avait fait quoi, j'ai oublié ? Jusqu'à ce que j'apprenne son absence pour des raisons de santé. Il en arrive des choses rares dans ce monde. Quoi que le connaissant, il pourrait attraper de la fièvre et rester cru au lit. Un rat de bibliothèque comme lui, tombé malade ? On risque d'avoir de la grève ? Bonne idée. Comme ça, on n'aura pas cours aujourd'hui. Et avec un peu de chance, les gens qu'on n'aime pas mourront d'un accident. Arrêtez de dire n'importe quoi. Et puis, même s'il est vraiment malade, il a dû s'en faire trop comme d'habitude. Quel crétin. Peut-être que c'est à cause de moi, s'il n'est pas venu. Nagui avait l'air d'une autre personne hier. Non seulement il se rabaissait en disant qu'il n'avait aucune valeur, mais en plus, il a haussé la voix de façon colérique et a refusé toute discussion. Nagui, j'espère que tu vas bien. Même si je ne connaissais pas encore la raison pour laquelle, s'il était si distant, j'aimerais au moins me réconcilier avec lui. Alors savoir qu'il n'est pas venu m'a fait l'effet d'un choc. Chloé, ne t'en fais pas. Je t'aiderai à la place de Nagui, alors. Ne te fais aucun souci. Hum. Tu ne t'inquiètes pas pour ça ? Non, c'est évident qu'elle s'appelle pour Nagui, bêta. T'as aucun cœur pour tes camarades de classe ou quoi ? Bien sûr que si, idiot. Mais c'est seulement limité aux jolies filles. Si jamais Chloé venait à tomber malade, je prendrais soin d'elle comme si ça devait me coûter un bras. Même si ça devait me coûter un bras. Mes jambes, mes pieds ou mes hanches. Pourquoi tes hanches ? J'étais stupide d'avoir posé cette question. Tu t'es enfin rendu compte de ton absurdité. Absurd quoi ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que c'est une insulte. Au milieu de ce vacarme, je me perdais dans mes inquiétudes seule, en pensant à Nagui. On va voir Nagui ? Non, Chloé, tu as tort. Toi et moi ne sommes pas pareils. Nos valeurs sont complètement différentes. Même si quelqu'un me faisait une remarque ou me crachait dessus, je ne serais pas en position de dire quoi que ce soit. Pourquoi a-t-il dit une chose pareille ? Sans tourner la tête, je regardais un court moment le pupitre de Nagui du coin de l'œil. Ce siège vide m'envoyait un sentiment de solitude, que j'en ressentis un peu... Hein ? Je ressentis un petit pincement quelque part au fond de ma poitrine. Ce jour-là, après les cours, j'ai l'impression que c'était ennuyant comme après-midi. Ces études, qui me semblaient toujours jusqu'ici passionnantes, ne m'amusaient plus. J'aimais étudier. Grâce à ça, je peux apprendre des choses que je n'avais aucune idée jusqu'ici. Et pourtant, je ne peux pas m'empêcher d'être déconcentrée et de vérifier ma place voisine. Rien que ce manque rendait mon monde dépourvu d'intérêts. Nagui. Avant que je réalise que me passe d'irrigère vers la bibliothèque... Hein ? Nagui avait l'habitude de lire ici. Comme d'habitude, ce lieu était presque désert. Un endroit si vaste, mais si peu visité, j'en ressentis de la déception. J'imagine qu'il ne viendra pas aujourd'hui. Que ce soit à la fin des cours, ou les jours fériés, il passait son temps à la même place pour faire sa lecture habituelle. Ah je sais, je lui ai apporté quelques livres pour lui remonter le moral. En restant sur cette décision, je commençais à chercher une sélection de livres capables de lui plaire. Hmm ? Jusqu'à ce que je ressentis, à quelques rayons, une sensation étrange. C'est là où Nagui s'assoit habituellement. Mais j'ai l'impression que... J'ai le sentiment que l'air passait à sens contraire sur cette même place vide. C'est quelque chose que j'avais beaucoup ressenti à l'époque où j'étais encore dans l'hulage des zombies. Particulièrement dans la maison où j'habitais. Oula ! Il y avait des armes invisibles qui t'espionnaient dans ta maison ? Cette présence alors qu'il n'y a personne. C'est pour cela que je me demandais souvent, que je demandais souvent à grand-mère s'il y avait des invités à la maison. Mais elle me répondait toujours, il n'y a rien de tel ici. Mais cette fois-ci, cette présence est beaucoup plus importante que celle que j'ai pu ressentir. C'est cette même présence qui restait toujours à mes côtés. Nagui, c'est toi ? J'essayais d'appeler et sans réponse. C'est bien toi qui est assis là-bas, n'est-ce pas ? Je l'interpella de nouveau, toujours sans réponse. Malgré ça, j'avançais avec conviction jusqu'à la table. Nagui, pour hier, je suis désolée. Ta santé, ça va un peu mieux ? Tu as pu te reposer ? Ou c'est parce que j'ai dit quelque chose de blessant, alors tu m'en veux ? Dis Nagui. J'ai senti une brise changer légèrement de direction. J'avais raison, c'était bien lui. Si tu n'es pas là, je me sentirais vraiment bête. Mais je sens ta présence, alors j'ai parlé toute seule. Même sans réaction ni réponse. Je me racle à la gorge et pris la place sur le siège d'à côté. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi et je ne suis toujours pas convaincue. Nagui a dit que tu n'avais aucune valeur, mais je ne le crois pas. Bien sûr, j'ai bien conscience que je peux avoir tort, cependant... Nagui, tu es un de mes amis les plus précieux et l'un des plus chers. Alors je ne veux pas que tu penses si peu de temps. L'air se déplaça une nouvelle fois. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Nagui était en train de courir son visage avec ses mains. Désolée, je ne voulais pas te faire la leçon. Je pense juste que si tu n'arrives pas à t'accepter maintenant, cherchons ensemble des raisons à ta valeur. Peu importe ce qu'on te dira. Si toi, tu n'y crois pas, on n'avancera pas. J'ai tort. Je sais ce que c'est, alors je peux comprendre, ne serait-ce qu'un petit peu. Je voulais tellement voir le monde extérieur et apprendre de nouvelles choses. Bien que ma grand-mère m'en interdisait, j'ai voulu le voir de mes propres yeux. Et c'est pour ça que je suis ici. Je ne pense pas que ce soit inutile de persévérer jusqu'à ce que l'on soit convaincu. Alors, trouvons la réponse ensemble, tu veux bien ? Ayant l'impression que la main de Nagui se trouvait à un endroit précis, je tendis la main. Ah, une douce chaleur caressait la paume de ma main. Je t'ai trouvé, Nagui. J'adressa un sourire bienveillant et une voix faibrée, je se fit entendre. Comment ? Comment as-tu pu me trouver ? Il retrouva peu à peu sa forme initiale. Face à ses yeux inquiets, j'esquissais un doux sourire pour le rassurer. J'en sais rien. Mais je peux savoir où tu es. Tu es vraiment étrange. Comme si l'effet de mon sourire lui avait fait quelque chose, il se mit à faire de même. Hier, j'avais dit que je ne voulais pas te sauver, mais c'était sous le coup de la colère. Je voulais m'excuser depuis, vraiment désolée. Je le suis aussi. Tu n'as pas besoin de t'excuser ? Je n'avais pas l'intention de te repousser comme ça. J'ai perdu mon sang-froid. En ouvrant une partie de mon cœur, que je détestais, je t'ai bousculé avec ces sentiments noirs que je ne contrôlais pas. Excuse-moi, Chloé. Tu n'as pas à t'excuser, Nagui. Tu sais, en vrai, j'étais contente. Contente ? Savoir des choses que l'on ne sait pas, c'est amusant, non ? Et si c'est à propos de mes amis, encore mieux. J'ai pu connaître une partie de toi que je ne connaissais pas jusqu'ici. Alors je suis contente, Nagui. La prochaine fois, cherchons une autre facette de toi. Tu veux bien ? Je t'aiderai, alors cherchons ça, toi et moi. Nagui ouvra ses yeux ébahis et me regarda bouche bée. Et enfin, un sourire se dessina sur son visage. Moi aussi, j'étais contente. Tu es la première fille à m'avoir dit de telles choses. Et à m'avoir dit que j'avais de la valeur. Même le fait de vouloir m'aider ainsi, c'est la première fois. Je croyais dur comme fer que je ne valais rien. Et honnêtement, je le pense encore. Dis, Chloé. Tu crois vraiment que c'est possible ? Comment ça ? Un homme invisible tel que moi. Est-ce qu'il mérite vraiment de vivre ? Est-ce que j'ai le droit de penser comme ça ? Bien sûr que oui. Ça n'est pas trop à réfléchir. Mais bien sûr que oui, évidemment. Si quelqu'un te dit non, je serai là pour te rappeler que tu en as tous les droits. Parce qu'à mes yeux, tu es déjà inexistante et remplaçable. Merci, Chloé. J'ai déjà lu la phrase ? Je ne sais plus. Je la relis. Il illumina son expression en un sourire rayonnant, dont les yeux étaient légèrement humides. Il était peut-être mal poli de dire une telle chose d'un garçon, mais à l'instant, je vis ça. Mais c'est la première chose qui me vait en tête, c'était que ce garçon qui était devant moi a été magnifique. Merci d'être venu me trouver, Chloé. Comme tu as fait tant pour moi, je devrais être plus férant envers toi. Tu veux bien écouter mon histoire ? La raison pour laquelle je n'arrive pas à avoir de l'estime envers moi-même ? Et celle pour laquelle je ne souhaite pas vivre ? Evidemment. Vas-y, raconte-moi tout. Nous allons le faire maintenant. Attendez. Ah bah tiens, c'est revenu. Bon, on est remonté à 40 d'upendings, ça va aller. On peut le faire. C'est parti. Les cris du cœur. Écoutons l'histoire de Nek. Je sens que je vais beaucoup parler. Oh, bah j'ai oublié mon... mon bouteille d'eau. Tant pis. J'aimerais que tu connaisses mon histoire. Cette histoire que je n'ai jamais dite à personne. J'aimerais que toi tu la saches. En lâchant ses mots, j'ai emmené Nagui jusqu'à ma chambre. D'accord. Tiens Nagui, je t'ai fait du thé. Je ne suis pas sûre que le goût te conviendra par contre. Merci, ça sent bon. Lorsque je posais le mug encore chaud sur la table, Nagui me sourit gentiment. Il posa ses mains dessus, les yeux rivés sur la tasse et réfléchit longuement. Les premiers mots qui sortirent de sa bouche, c'est... Pardon. Quoi ? La raison pour laquelle j'ai été choisie comme rôle de soutien, c'était parce que j'étais quelqu'un d'accroché. Tu te souviens ? Avoir de bonnes notes, avoir une bonne personnalité, c'est pourquoi on m'a choisi. Mais moi, je ne suis pas vraiment comme ça. J'ai juste prétendu être quelqu'un que je n'étais pas. Pourquoi ? A l'origine, l'homme invisible fait partie d'une lignée mauvaise. C'est probablement parce que nous portons une existence très vague dans ce monde. Alors que nous vivons en tant qu'habitants des ténèbres, dans notre nom se trouve le mot homme. Nous sommes des êtres de l'obscurité, ou bien des êtres humains. Être embêté pour une chose aussi triviale, ce serait inimaginable pour les autres lignées, n'est-ce pas ? Nous n'avons aucun pouvoir spécial ou autre particularité physique. Bah, tu disparais quand même, hein. La seule chose que nous savons faire, c'est disparaître. Mais parfois, il arrive qu'on ne contrôle pas très bien ce pouvoir. Vraiment ? Oui, si on ne rejette pas... Oui, pardon. Oui, si on se rejette ou pense à des choses négatives, on peut disparaître sans le vouloir. C'était mon cas aujourd'hui. Pourquoi j'étais invisible à la bibliothèque ? C'est parce que je n'avais plus de self-control. Le fait de t'avoir blessé et que tu ne sois pas là, mon cœur me faisait si mal. C'est pourquoi, sans pouvoir contenir mes pensées négatives, j'ai commencé à disparaître. Oui, non, c'est Nagui qui est censé dire ça pas, Chloé, hein. Oh non... Maintenant, tu as compris ? J'ai encore beaucoup à apprendre. De base, une personne telle que moi n'aurait jamais été sélectionnée en tant que rôle de soutien. C'est pour ça qu'au moment où tu m'as choisi, je me suis dit que tu étais bête. Que pour choisir une personne telle que moi, tu ne devais pas savoir la différence entre les bons et les mauvais choix. Nagui... Je ne te dégoûte pas ? Non. Non, pas du tout. En ochant la tête de gauche à droite, celui-ci se montra rassuré et montra un sourire. Chloé, je suis vraiment reconnaissante de m'étrouver. Quand je n'arrive plus à contrôler mon pouvoir, je deviens très anxieux. En imaginant que je pourrais disparaître à tout moment, la peur que je pourrais reconnaître une telle solitude revient. Personne pour me chercher, personne pour me voir. Rien qu'à l'idée que je pourrais mourir seule, ça me fait énormément peur. Nagui, tu ne resteras pas seule, je suis là. Je t'ai bien trouvée à ce moment-là, non ? Oui, c'est même curieux d'ailleurs. Des hommes invisibles peuvent se repérer entre eux, mais... Peut-être que tu es une sans-mêlée ? Sans-mêlée ? Un enfant né de parents de race différente va hériter des traits de l'un d'eux. S'il s'avérait que les parents étaient zombies et hommes invisibles, l'enfant aurait les gènes d'un des deux. Mais selon la règle des classes des ténèbres, le sang provenant de la classe la plus haute en serait le plus dominant et l'enfant serait au moins 90% du gène du plus fort. Et le sans-mêlée, c'est ? Il existe des cas très rares et moi-même, je n'en ai jamais vu, mais... Parfois, il arrive que l'enfant hérite des capacités des deux parents. Et je me demandais si ça pouvait être ton cas. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah, je ne pense pas. Mes parents étaient tous les deux des zombies. Je vois, mais je me demande comment toi, qui n'a aucun lien avec mes origines, peux me retrouver aussi facilement. C'est vraiment curieux, mais d'un côté, ça me rassure. Moi aussi, je suis contente de pouvoir en être capable. Moi-même, je ne sais pas trop comment je suis capable de te repérer. Mais j'y arrive, et dorénavant, je te retrouverai. Même si ça doit me demander de le faire encore et encore. Merci. Mais sinon, Naï, le fait que tu te détestes autant, c'est pour la même raison ? C'est pour cette même raison que ton existence est aussi vague ? C'est parce que l'homme invisible reste humain ? Pas vraiment. Enfin, ce n'est qu'un parti. Dis, tu connais l'espérance de vie d'un homme invisible ? Hum, en tout, nous pouvons vivre 500 ans. Seulement 200 ans après. 200 ans après ? Il resta mieux un moment comme si ses mots étaient restés coincés dans sa gorge. Dans un long silence, perdu dans ses pensées, il reprit une gorgée de son thé. Tu connais la légende d'Arderic ? Non. Il vient de changer de sujet. On raconte que cette école a été bâtie il y a des années comme ça, avant même notre naissance. Et basé sur l'histoire de notre vieille école, le directeur a commencé à exercer sa fonction il y a plus de 300 ans. J'ai lu ça dans les journaux et des livres que j'ai pu trouver, mais il paraît que cette époque était très compliquée. Wow, Nagui est vraiment incroyable. Il a même fait sa propre recherche par curiosité et par intérêt. Ah, je vais éternuer. Mais c'était quelqu'un de très compétent, et en 100 ans, il avait été le centre de l'attention et des médias. Très vite, il avait acquéri le soutien de tout le monde. Seulement, après que l'attention ne se soit atténuée, il disparut sans laisser de traces. Quoi ? J'ai encore éternuée ? Non, non, pas éternuée. Même le personnel, personne ne l'a vu pendant ces 200 dernières années. Mais comment tu peux en être sûre ? Peut-être qu'il ne vient plus ici et... Je le sais. Parce que le directeur est aussi un homme invisible. Rien que voir son sourire mélancolique, j'en vins moi-même à ressentir une douleur étouffante, mon gélote, arrière. Tiens ! Ah, là là. Un homme invisible disparaît complètement au bout de 300 ans. Comme si on faisait complètement dévorer par notre propre pouvoir. Et on erre sans plus jamais pouvoir retrouver notre forme initiale. Vraiment ? Alors je pense que le directeur ne peut plus récupérer son apparence d'antin. Même s'il essayait, et même s'il le voulait, il ne pourrait pas. Un poufement s'échappait de ses lèvres, irrépitoyablement de sa situation. Devant cette confession qui me fit un choc, je sentis ma salive passer difficilement à travers ma gorge. Il disparaît ? Alors ça voudrait dire que... L'espérance d'un homme invisible est de 500 ans, mais sa visibilité est de 300. Les 200 dernières années restantes ne sont que des souffrances incapables d'être marquées par ceux que nous aimons. Sans être vus, sans pouvoir être touchés, sans pouvoir toucher qui que ce soit. Je ne pouvais pas supporter ça. Je ne pourrais pas supporter ça. Rien que maintenant, j'ai l'impression que toute cette pression m'écrase la poitrine. Si jamais je disparais pour de bon, même ma voix ne t'atteindra pas. Tout ce que je pourrais faire, c'est attendre ma mort, seule. Comment pourrais-je avoir de l'espoir en ayant un tel futur ? Pourquoi est-ce que je devrais continuer à vivre ? Ah, j'ai débouché. Les mots s'échappèrent de ma bouche sans savoir comment réagir. Mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère aussi. Tes arrière-grand-parents ? Oui, je ne peux plus sentir leur prison. Ça remonte bien avant que je n'arrive ici, mais jour après jour, quand j'étais encore chez moi, leur présence se perdait graduellement dans l'air. Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à savoir si je sens côté de moi. Moi aussi, un jour, je... Incapable de contenir ces émotions plus longtemps, des larmes coulaient raflots le long de ces jours. Rien que d'imaginer mon avenir me terrifie. Rien que ces 200 premières années me détruisent, alors comment me dis-tu de vivre après ? Peut-être que les autres, eux aussi, ne le supportent pas et choisissent la mort. Quoi ? Parce que même le cadavre reste pareil, invisible. En voyant Nagui déverser des larmes silencieusement avec ses yeux mornes, je... J'ai envie de le prendre dans mes bras, un câlin ! Oui, un câlin ! J'ai pris Nagui en sanglots, elle s'est rend tendrement dans mes bras. Non... Je me demandais quels auraient été les mots pour le rassurer, mais aucun ne vain. Je suis là, je peux te voir, cela aurait été trop facile. Ses inquiétudes étaient beaucoup trop grandes pour que de simples mots le confortent. C'est pour ça que, comme un petit enfant fragile, je le serais contre moi affectueusement. Merci, Chloé. Désolée d'avoir pleuré tout à coup comme ça. J'ai dû t'étonner. Ne fais pas pour ça. Je ne fais que te montrer mes mauvais côtés. C'est un peu ringard. Mais non... Je relâchais enfin un peu et il me montra un sourire fébrile. Je suis vraiment faible, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Je ne fais que te montrer mes faiblesses. Ça ne m'étonnerait pas si tu venais à me détester. Je ne le ferais pas. Jamais je ne te détesterais. Et tu n'es pas faible. Être capable de dire que tu as mal lorsque tu es mal... Hein ? Et être capable de dire que tu as peur lorsque tu as peur, c'est la preuve même de ta force. C'est ce que disait ma grand-mère autrefois. Et je pense que tu es très fort. Comment peux-tu... D'un geste furtif, il décourta la distance qui nous séparait et il m'enlassa. Ses bras qui me paraissaient sifflués devinrent soudainement plus forts que je n'imaginais en ce moment et ce mouvement réveillait en moi une douce sensation qui me chatouillait le cœur. Tu arrives toujours à me dire les mots que j'ai le plus besoin d'entendre. Chloé, je... Il défit légèrement sa prise et plongea son regard vers le mien. Un bisou, un bisou, un bisou. Au fond de ses yeux, se trouvèrent une passion brûlante qui éveilla mes sens et accélérera le battement de mon cœur. Nagui ? Tu sais, j'ai pour habitude de cacher mes émotions. Essentiellement parce que je n'aime pas les conflits et les problèmes, mais... Si je faisais en sorte d'être gentil et obéissant, je pensais que personne ne me détesterait. Je suis tellement terrifiée à l'idée de disparaître que je fais tous les efforts inutiles dans le but de l'être. C'est une des traces de mon existence dans la mémoire des autres. Mais au fait... En fait, derrière ces belles facettes, il y a cette angoisse, cette anxiété, joie et cette colère qui remplissent mon cœur. En vérité, tout comme cette fois où j'ai crié et pleuré, je suis quelqu'un de très sensible. Sa main effleura délicatement mes joues. C'est même Prunel qui bouillonnait avec passion me rendait perplexe. Mais toutes les émotions qui surgissent en moi me fixèrent sur place et me privèrent de toute réflexion. Mon... mon cœur... Le rythme de mes battements était si rapide que même la tâche simple de respirer m'était devenue impossible. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que j'ai ? Ce sentiment inconnu qui ne cessait de déborder était pré-explosé à tout instant. Dis, Chloé, toi au moins, tu te souviendras de moi, pour toujours. Est-ce que tu pourras me laisser une place dans ta mémoire ? Oui, évidemment. Même si tu disparais, je te retrouverai comme j'ai pu le faire aujourd'hui. Et même le jour où tu perdras complètement ta visibilité, sache que je ne t'oublierai jamais. Lorsque je suis répondu avec force en le regardant avec détermination, il pissa ses yeux légèrement rouges. Merci, Chloé. Est-ce que je peux te demander une dernière chose ? Au fait... Oui, les lèvres de Nagui s'approchèrent de mon visage. Et la faveur qui me chuchota à l'oreille fut... Qu'est-ce que c'est ? Non ! Les méchants ! Mais... Ah, je vais les éthiper ! Ah ! C'est de sortir en ville. Cette nouvelle facette de Nagui va... D'accord, on ne saura pas. Ça me perturbe. Déjà, il ne nous a pas embrassés. Je suis triste. Je suis triste. Je veux voir les illustrations. Est-ce qu'on a eu une illustration avec Nagui ? Ah non, c'est celle-là. On l'a déjà eu. Il m'en reste trois. Trois de trucs. Je suis triste. Je suis triste. Il me restera Ray après. Mais Ray, ça me saoule. Enfin, je vous ai déjà montré ce qui s'est passé avec Ray. Mais tout le... Tout le son s'est coupé. Et j'ai fait combien d'épisodes ? J'en ai fait huit. Enfin bref. Nous, on se retrouve bientôt pour la suite de Nagui. Parce que c'est Nagui qu'on fait pour le moment. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye !